Le temps qui était le plus attendu, sans doute, c'est l'entrée en jeu d'André Onana dans les buis à la place d'Ondoa. Sinon, en défense centrale, Mukubi cesse sa place à Wo, qui va jouer dans l'axe avec Castelletto. Et le changement, évidemment, c'est au milieu de terrain, ou même en attaque d'abord, puisque vous allez le voir, Karl Toko est en buis. Et sur le blanc, il est remplacé par contre Macri, buteur contre la Guinée. Et les autres changements, bien sûr, c'est Néo qui également fait son entrée dans le 5 de cette équipe-là du Cameroun, tout comme Yangwa également, qui est le 6 sur le banc. Oui, Yangwa remplacé par Nuhu, très belle image. L'accolade entre Rigobertson et Alif Dissé, qui ont été respectivement capitaines de leur sélection nationale. Et on attend le coup de sifflet de l'arbitre. Et c'est parti pour ce duel de Lyon dans la savane de Yamoussouko, Sénégal-Cameroun. Deuxième journée dans la poule C-Can 2023. Edouard Mendy avec Jacobs, ballon perdu par Matarsar, qui gagne son duel face à Zambou Anguissar. Sadio Mane le déboulé et il y a eu un coup d'épaule de Sadio Mane sur Enzo Tchato. Il fait signe qu'il a jeté de l'épaule, mais je pense que le joueur cabourounais a été bousculé, déséquilibré, parce qu'il n'était pas sur les appuis. Il n'était pas franchement côte à côte, donc c'est normal, je pense que l'arbitre siffle une fois. Coulibaly, la sortie d'Edouard Mendy, la tête de Coulibaly, a eu un manque de communication entre les deux, Gamaleu. Gamaleu face à Abujalo qui l'accroche et ce sera un coup franc pour les Lyons indomptables. Ismaël Jacobs qui est tout de suite sollicité dans ce duel sur l'autre côté. C'est vrai que le jeu du Cameroun a souvent été un jeu basé sur la vitesse sur les côtés. Il va être extrêmement sollicité Ismaël Jacobs, tout comme Grépin Gata. Il va faire face à Nicolas Nkoudou, à Georges-Kévin Nkoudou. Georges-Kévin Nkoudou, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, qui était hier en conférence de presse avec son coach Rigoberts-Sang. Et le voilà, Georges-Kévin Nkoudou qui va tirer ce coup franc des Lyons indomptables. Edouard Mendy qui communique là avec sa défense. Nkoudou à rat de terre, ballon renvoyé par Jacobs. Et Edouard Mendy va tranquillement prendre ce ballon. Il a bien lu l'action tentée par Georges-Kévin Nkoudou. Nicolas Ismaël Jacobs. C'est vrai qu'on a souvent... Attention à cette perte de balle de Khalidou Koulibaly. Kevin Koudou et le très bon retour de Park Matarsa pour concéder le corner. Attention Nicolas, Georges-Kévin Koudou extrêmement dangereux. Il va très vite. C'est un joueur qui est capable de dribbler, de percuter, de centrer. Donc il va falloir faire très attention avec lui. À le centre, Edouard Mendy qui boxe ce ballon. Je pense qu'il y a eu une charge sur le gardien sénégalais. Et les Camerounais qui vont repartir avec le centre d'un gamme le Magri. Qui perd le ballon par Matarsa avec Krep Indiata. Lamine Kamara qui essaie de retrouver Abid Diallo. Plutôt Abid Diallo. Et la mauvaise relance d'André Onana. Il n'est pas content mais pourtant c'est lui qui ne joue pas très très bien. André Onana. Il a des choses à prouver dans ce match-là. Il est très attendu après tout ce qui s'est passé avec le Cameroun et son club Manchester United. Pape Gueye, Crépin avec Ismaël Assar. Ismaël Assar qui était à la lutte avec le défenseur Camerounais. Castelletto qui arrive à allonger Koulibaly. Pape Matar avec Pape Gueye. Pape Gueye qui s'appuie sur Abid Diallo. Sadio Mane. Abid Diallo à nouveau. Pape Matar qui réclame le ballon. Le pressing des Camerounais. Notamment avec Kemen. Fautif sur le but guinéen. Sur le but guinéen. Lors du match. Lors du premier match. Il avait fait une mauvaise relance dans sa surface de réparation. Là on revoit mais Abid Diallo a pris des risques je pense inutiles. La montée de Jacobs. Dans son couloir gauche. Le centre de Jacobs. Au second poteau. Elle n'a pas de prise de risque. Dans la défense Camerounaise. On concède tranquillement le corner. Là je pense qu'il a senti que derrière il y avait Crepe Indiata. Et donc pour éviter tout risque plutôt que de contrôler. Il met le ballon au corner. C'est plus sûr en tout cas. C'est Nouveau Tolo. Qui a joué la prudence sur ce coup là. Jacobs au corner. C'est parti bien tiré. Et c'est Abid Diallo qui vient couper au premier poteau. C'était très bien tiré. Abid Diallo qui n'était pas surveillé. Il réussit à jaillir au premier poteau. Malheureusement il ne décroise pas assez sa tête pour aller chercher le cadre. Mais c'est bien joué. Au moins une fois ça tombe sur la tête d'un Sénégalais. Il vient pour te vencer Zambou Anguissa. André Onana a raison de dire à ses défenseurs. D'être plus concentré dans le marquage. Et de faire du man to man. On renverse de l'autre côté vers Enzo Tchato. Le fils de Bill Tchato. Champion d'Afrique 2002. Le centre de Tchato. Et Crepin Diata qui concède le corner. Là par contre c'est mal joué. Parce qu'il n'y avait pas de danger derrière lui. Il aurait pu tranquillement laisser passer le ballon. Soit obtenir un 6 mètres. Ou essayer de dégager. Mais bon il a joué la prudence aussi. Et c'est de bonne garde. Ça se comprend. Il n'a pas pris l'information derrière. Mais quand un défenseur joue la prudence c'est bon. Pas de prise de risque dans cette zone-là. Dans la surface de réparation. Kevin Koutou. Bien tiré au second poteau. La tête de la défense sénégalaise. Gamaleux. Contré par Sayo Mané. Pour l'instant il n'y a pas de grande observation dans ce match-là. Les équipes jouent en bas d'un camp à l'autre. Certains me disaient que le Cameroun n'allait jamais oser jouer sortir contre le Sénégal. Mais pour l'instant c'est ce qu'on voit dans ces 5 premières minutes. Le Cameroun joue. Zambo Anguissa. Qui rate sa passe. Ce sera une touche pour les Lyon du Sénégal. Et vous avez raison de le dire. Pas de round d'observation. Beaucoup s'attendaient à une équipe du Cameroun qui reste derrière. Mais ce n'est pas le cas. C'est une équipe qui sort pour jouer. Pour aller chercher cette équipe du Sénégal dans sa zone. Edouard Mendy. Koulibaly. Krepin Diata. Avec Ismaël Assar. Bien joué. Belle séquence. Ce n'est pas Matar Sarr. Il retrouve le ballon. Ismaël Assar. Il n'est pas en position hors-jeu. Ismaël Assar. Le centre d'Ismaël Assar. Contré par Nubutolo. Ce sera un corner pour les Lyon du Sénégal. Je vois Sadio qui lui fait signe. Mais il a eu raison de garder le ballon. Parce que Sadio était certainement en position hors-jeu. D'ailleurs. Là. S'il lui sert le ballon. Il est hors-jeu. Il a temporisé. Peut-être qu'il aurait pu mettre le ballon devant. Pour essayer de toucher Krepin Diata. Qui était en pleine course. Malheureusement. Il choisit le centre. Mais il obtient quand même en corner. Ismaël Assar. Et c'est Jacobs qui tire ce corner à nouveau. C'est dans ces phases-là qu'il faut essayer de faire mal à la défense camerounaise. Sur le corner précédent. On a vu qu'il y a des possibilités. Jacobs. Cette fois-ci au deuxième poteau. N'gamele. Devancé par Lamine Kamara. Et là. Le ballon est finalement sorti. La balle était sortie. C'est vrai que les balles arrêtées. Il faut les jouer finement. Même si dans cette équipe du Cameroun. Il y a quand même de la taille entre les défenseurs centraux. Tout comme André Onana. Qui fait 1m93. C'est vrai que mieux vaut sortir les ballons. Que d'essayer de jouer dans les 5 mètres. Koulibaly avec Édouard Mendy. Magri qui vient au pressing. Koulibaly. Abdudjalo. Djalo avec Jacobs. Non. La passe est ratée. Il y avait le pressing camerounais. Qui peut gêner cette première relance sénégalaise. C'est ça. Ils ont choisi de prendre les Sénégalais très très haut. Pour les empêcher de dérouler leur jeu. C'est important. C'est une stratégie qui peut payer. C'est la stratégie du Cameroun dans ses 9 premières minutes. Chercher haut l'équipe du Sénégal. Empêcher les sorties de balles. Et peut-être obliger les Lyons à jouer long. Comme sur ce coup. Sadio qui gagne son duel. Abdudjalo. Djalo avec Pap Matarsar. Bien vu. Pap Matarsar poursuivi par Zambou Anguissa. Il y a faute de Zambou Anguissa. Sur le joueur de Tottenham. C'est vrai qu'elle n'est pas très évidente. Ils sont au duel. Il met un pied pour empêcher le progresseur. Le centre est contré par Georges Kevin Koudou. Il fait le repli défensif. Et Crepe Média qui demande aux supporters sénégalais de faire du bruit. Absolument. Il a raison. On l'a dit tout à l'heure. Le spectacle c'est aussi bien sur la pelouse que dans les gradins. Ceux qui sont dans les gradins sont justement là pour encourager ceux qui sont sur la pelouse. Donc il a raison. Et le Sénégal qui a beaucoup de corners dans ses dix premières minutes. Mais il faut savoir les exploiter. Yacob, ça. Yacob, la tête habite à l'eau. Et c'est Gamale qui va essayer de protéger le ballon. Il le retouche. Il le retouche. C'est un corner. Si je ne m'abuse, c'est le quatrième corner du Sénégal. Absolument. Absolument. C'est le quatrième corner du Sénégal. Cette fois-ci, c'est Lamine Kamara qui semble qu'il va ballager. Là, on revoit. Il touche le ballon au dernier moment. Gamale sans le faire exprès, évidemment. Yacob, vers Mané. Mané. Ah, l'arbitre qui signale une position de hors-jeu. Il n'est pas très évidente. C'est très discutable, en tout cas. On va revoir ça avec le ralenti que va nous proposer la réalisation. Mais j'ai un doute. Là, on revoit sur le corner. Il n'est pas hors-jeu. Il est couvert par Durutolo. Oui, il est couvert. Castelletto avec Christopher Hou. Le joueur du stade René. Castelletto qui joue en Arabie Saoudite à Al-Raïd. Magri. Mané. Contrôle un peu long. Ballon récupéré par Ngamele. qui s'appuie sur Enzo Tchato. La montée du latéral camerounais. Tchato, Ngamele. Il a voulu jouer avec Kemen. Yacob qui se bat. pour remporter son duel contre l'orienté de Sadio Mané. Et la touche sera en faveur du Sénégal normalement. Et l'arbitre soudanais qui va aux nouvelles puisque Ngamele se tord de douleur sur la pelouse. Le joueur du Dynamo Moscou. Peut-être qu'il y a eu un contact sur l'action de tout à l'heure. On verra peut-être. Il y a eu un contact apparemment avec Ismaël Jacobs. Là. Ce n'est pas méchant. Je pense qu'il le touche légèrement. Mais il n'y avait aucune intention de faire mal. Et tout s'est passé devant l'assistante zambienne Djanan Chikotecha. Un des points importants aussi dans cette canne c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de femmes. Et elles ne sont pas seulement quatrième arbitre. On les voit également sur la touche. Sébastien Minier le coach adjoint de Rigober Sang. Alléhoux qui donne des consignes. On savait qu'on ne marquerait pas. Ce n'était pas sûr qu'on marquerait dès la quatrième minute comme ça avait été le cas contre la Gambie. Les deux matchs sont complètement différents. Les adversaires d'un calibre très très différent. Le Cameroun qui est septième au plan africain. Quarante-septième au plan mondial contre la Gambie 125ème. on savait qu'il avait effectivement une classe d'écart entre ces deux-là. Et il y a forcément des calculs à faire même si hier en conférence de presse Rigober Sang dit qu'il n'entre pas dans ce jeu-là. Il ne fait pas de calculs. Mais je pense que ça c'est du politiquement correct devant la presse. Mais il y a forcément des calculs à faire. Oui parce qu'on l'a dit en début de partie ce match n'est pas décisif pour le Sénégal mais il peut l'être pour le Cameroun. En cas de victoire il se qualifie et en cas de défaite là les choses deviennent extrêmement compliquées pour eux. Crépin Diata contre favorable Crépin Diata dans la zone camerounaise Habib Diallo dans la surface de réparation le centre d'Habib Diallo contré par Hou Hou avec Nuhutolo qui joue en MLS depuis cette saison au Sounders de Seattle Nuhutolo Nuhutolo avec Castelletto Zambou Anguissa Anguissa qui a hérité du brassard avec la blessure de Vincent Aboubakar qu'on a aperçu hier qu'on a vu hier à l'entraînement du Cameroun il ne s'est pas entraîné avec le groupe mais il a beaucoup marché il a fait beaucoup de tours de terrain non non mais je pense qu'on cherche à se rassurer du côté du Cameroun mais revoir Vincent Aboubakar dans cette compétition me paraît quand même utopique compte tenu de la nature de la blessure même s'ils disent que ce n'est pas très très méchant mais il ne peut même pas faire de course donc et il boitille toujours et il boitille toujours effectivement les blessures musculaires en pleine compétition sont toujours très compliquées Lamine Kamara qui va au duel Papgei Sadio pour Lamine Kamara Lamine Kamara poursuivi par Neyou Lamine Kamara et c'est Neyou qui concède le corner Lamine Kamara qui va lui aussi demander au public de faire du bruit l'homme du match face à la Gambie avec son doublé pour son premier match de Coupe d'Afrique Senior il est très attendu il avait étalé tout son talent face à la Gambie et s'il répète cette belle performance ce sera super le corner de Lamine Kamara et la sortie d'Onana qui boxe ce ballon le deuxième Ismail Assar la frappe Ismail Assar qui marque le but du Sénégal à la 6ème minute sur une frappe dans le petit filet André Onana ne pouvait absolument rien faire on le disait le Sénégal pouvait exploiter les corners et c'est sur ce deuxième ballon là que le Sénégal a pu marquer dès la 6ème minute Sénégal 1 Cameroun 0 dans ce duel de Lyon à Yamoussoukou Ismail Assar qui nous là on revoit je pense qu'il y a déjà une mauvaise sortie d'Onana qui va boxer ce ballon mais il ne met pas suffisamment de puissance il boxe dans l'axe le ballon qui revient Ismail Assar qui se retourne et le ballon qui est légèrement dévié par un pied carourné c'est ce qui permet à Onana de le pouvoir c'est ça regardez là le contrôle oriental c'est très très bien joué il ne lève pas la tête la frappe tout triple et Zambou Aguissa qui dévie ce ballon dans les buts gardés par Amri Onana et le Sénégal qui après seulement 16 minutes de jeu mène au score devant le Cameroun une frappe puissante déviée par Franck Zambou Aguissa le Sénégal qui mène par un but à zéro et c'est le douzième but de Ismail Assar en sélection c'est le lieutenant de Sadio Mane c'est le deuxième meilleur buteur du groupe actuel donc avec ce douzième but inscrit sous les couleurs nationales je sais qu'il aurait pu en marquer plein d'autres Ismail Assar c'est pour ça d'ailleurs que certains s'amusent en disant qu'il nous doit des buts Ismail Assar il nous doit beaucoup de buts quand on voit le ratio occasion but de Ismail Assar c'est très faible il ne peut pas encore faire mieux mais quand même une performance avec ce but qu'il vient de marquer face aux Camerounais moi ça me rappelle le quart de finale contre le Cameroun en 2017 personne ne comprenait pourquoi Alou n'a pas voulu le faire entrer en 2017 alors que le Sénégal après 60 minutes de jeu il y avait les deux latéraux Camerounais qui étaient tous avertis Ismail Assar a été tout jeune plein d'insouciance mais voilà Alou a voulu le laisser mûrir c'est venu avec le temps mais on a toujours l'impression qu'il en a encore sous les crampons Ismail Assar il faut saluer l'engagement de Pape Matassar sur le deuxième ballon il est allé au duel il gagne son duel ce qui permet à Ismail Assar de pouvoir fusiller André Onana il joue en Angleterre en Angleterre là-bas aussi les duels les matchs sont très physiques les duels très intenses donc normalement c'est un garçon qui ne doit pas avoir peur d'aller au contact Sadio Mane qui va au pressing Onana avec Enzo Tchato Tchato Christopher Ou Ou avec Onana qui aime sortir de ses 16m50 comme il le fait un club Manchester United il oublie qu'il y a un certain Lamine Kamara sur la pelouse il peut mettre des ballons à 50m Koudou qui résiste à la charge de Crépin-Diata Koudou qui est il a il a tenté un très bon gestion c'est comme le faisait si bien ton joueur préféré Ronaldinho mais Ronaldinho c'est plus face-à-face en flip-flap mais là il essaie de se retourner un peu à la manière plutôt de Anthony le Brésilien de Manchester United Castelletto avec les Sénégalais qui ont la possession de 59,3% deux tirs dont un cadré ouais Neyou Kemen qui perd le ballon Mané Mané qui régale le public Habib Diallo Pab Matarsar Pab Gueye a vu l'appel de Jacobs mais il a préféré jouer avec Lamine Kamara il perd le ballon Neyou avec Enzo Tchato Gamale Tchato Gamale Tchato à nouveau il joue derrière avec Christophe Roux qui s'est fait straper le genou il a pris un coup lors du match face à la Guinée il était même incertain c'est vrai le défenseur central camerounais et il est là sur la pelouse ouais hier le défenseur du stade Rennais Régard on disait qu'il était qu'il prendrait la décision le soir finalement on l'a vu à l'entraînement Abid Diallo avec Abid Diallo Pap Matarsar Super Ismail Assar il n'est pas en position de hors-jeu Ismail Assar Ismail Assar qui a voulu jouer avec Jacobs et ce sera un corner le drapeau s'est levé hors-jeu hors-jeu aussi pas très évident on va voir en tout cas il a changé de côté Ismail Assar il est en train de revenir sur son côté 3 là on revoit le but le dégagement de la tête de Zambor Aguissa André Onana qui préfère boxer dans l'axe là aussi c'est une faute professionnelle pour un gardien de son niveau il aurait pu boxer sur les côtés mais là il la met dans l'axe Ismail Assar qui suit il va au contact et voilà Ismail Assar qui réutile contrôle orienté qui se retourne et frappe donc et dans les tribunes les supporters sénégalais sont très contents après l'ouverture du score signé Ismail Assar Zambor Aguissa vers Georges Kevin Koudou voulu jouer avec Magri Koudou à nouveau Koudou Zambor Aguissa Koudou Aguissa à nouveau il garde beaucoup le ballon alors que les autres partenaires se démarquent pour le recevoir Christopher Hou Hou qui allonge et la bonne lecture d'Edouard Mendy il a bien vu l'appel de Georges Kevin Koudou dans le dos de la défense sénégalaise c'est un joueur à surveiller parce que c'est actuellement c'est l'un des joueurs les plus décisifs dans cette équipe du Cameroun aussi bien en club qu'en sélection Lamine Kamara qui se projette vers l'avant Lamine Kamara il a trois options il fallait plutôt jouer avec Ismail Assar c'est ça c'est ça il fallait jouer avec Ismail Assar c'est vrai que Koudou était bien lancé dans l'axe mais Ismail là je pense que c'est vers lui qu'il fallait jouer il aurait dû profiter de l'appel de Diallo pour faire fausse piste et jouer à droite avec Ismail Assar Gamale Tchato le centre de Tchato Ismail là Trepin Jata qui joue avec Pam Matar Assar vous avez vu depuis que les Camerounais ont remonté leur bloc il y a de l'espace qui se libère derrière quasiment le Sénégal s'est retrouvé dans trois situations de contre-attaque il y a eu un hors-jeu sifflet contre Ismail Assar tout à l'heure sur la passe de Lamine Kamara et donc je pense que le regard de Samuel est au fils dans le vide comme ça regarde à gare on sent qu'il est déçu dans cette posture là alors Balantère pourquoi est-ce que l'arbitre a touché le ballon sur le dégagement je crois que si sur la passe tout à l'heure il aurait pu laisser l'avantage puisque les Sénégalais avaient quand même le ballon c'est le règlement parce qu'en fait le règlement dit lorsque l'arbitre touche le ballon et que le ballon se retrouve dans les pieds de l'adversaire là il reprend pour un jeu balantère mais s'il y a une situation où il touche le ballon le ballon va vers un autre partenaire il peut laisser le jeu se dérouler Crépin qui a besoin du mouvement il joue avec Ismaël Sarr Koulibaly Pape Gueye qui se retrouve souvent entre les deux centraux dans ces séquences là dans une position un peu hybride comme le faisait Abid Diallo face à la Gambie Pape Matar avec Crépin Diata Crépin Diata vers Abid Diallo le dégagement de Christophe Roux Maghry devancé par Taludou Koulibaly le ministre de la défense je pense que M. Koudou l'a passé tout à l'heure mais ça ne va pas se reproduire le voilà attention là il bénéficie de l'offre Koudou qui poursuit sa progression Pape Gueye Crépin et ce sera une touche en faveur du Sénégal M. Koudou l'ancien joueur Eikon le célèbre chanteur Sénégalo-américain on va dire Sénégalais on va être un peu de choumine il était hier à Abidjan lors du match Côte d'Ivoire Nigeria match perdu par le Pays-Hôte en but à zéro c'est vrai que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amis nigérians notamment des artistes comme B Square Bonaboy ce sont ses amis c'est normal on va pas dire qu'ils supportaient le Nigeria je ne sais pas mais là c'est sûr on est sûr à 200% qu'ils supportent le Sénégal Christophe Roux avec Zambo Anguissa Anguissa Castelletto les Sénégalais sont bien en place Koudou Koudou avec Castelletto il a pris un coup mais l'arbitre a laissé l'avantage aux Lyons indomptables Georges Kevin Koudou 3ème buteur de la Saoudi Pro League avant le début de la Cannes 14 buts en 17 rencontres derrière Cristiano Ronaldo et Mitrovic c'est un joueur qui est en forme et c'est le principal danger pour le moment côté Camerounais en attaque absolument et on en a passeur décisif sur le but contre la Guinée le but de Frank Magri la tête de Jacobs Lamine Kamara Kamara accroché par Kemen Olivier Kemen qui joue à Kayseri Sport en pleine discussion avec les légendes du football africain Lamine Kamara il parle à Anthony Bafouet Krapa Diata Pap Matarsar Lamine Kamara avec Pap Gueye Sadio Mane Jacobs les sénégalais qui confisquent le ballon le ballon depuis une minute quasiment le ballon le ballon contre Camerounais avec Zambou Anguissa Anguissa le très bon retour de Lamine Kamara pour gêner Zambou Anguissa on a vu faire la course on a vu faire la course à toute vitesse Sadio Mane qui perd ses appuis perd le ballon en plus Georges Georges Kevin Koudou face à Lamine Kamara Koudou le centre de Koudou contré par Khalidou Koulibaly ce sera un corner pour les Léons indentables du Cameroun ils vont essayer de jouer ils vont jouer ils ne vont pas se laisser ils ne vont pas se laisser à base par ce premier but encaissé dès le premier quart d'heure c'est une équipe qui a du potentiel ils ont des joueurs expérimentés même si ce n'est pas le but très très grand Cameroun ça reste quand même une équipe dangereuse et ils ne vont pas s'avouer ils vont essayer d'essayer de revenir dans ce match ils avaient encaissé contre la Guinée et ils ont trouvé les ressources pour égaliser le corner mal tiré par Georges Kevin Koudou et c'est Pab Matar qui concède le corner il demande à Habib de mieux communiquer sur ces séquences-là le sourire du ballon d'or sénégalais et là je vous sais Noudouf qui a lancé une pique à Eto'o hier et ça a fait réagir du côté du Cameroun il a mis le feu dans les médias Cameroun le corner au premier poteau sorti par Pab Matar Sarr Lamine Kamara qui perd le duel face à Neyou Nuhutolo qui remet dans l'axe la mauvaise appréciation d'Abdu Diallo et la bonne sortie d'Edouard Mehdi je pense qu'il était levé par le rebond heureusement qu'Edouard Mehdi a bien suivi il s'est jeté sur ce ballon et par contre là il fait preuve de précipitation en dégageant très rapidement pour aller jouer avec Saadio je pense qu'on n'a pas besoin de s'empresser il faut rester calme on mène 1-0 c'est le Cameroun qui doit s'empresser exactement donc il n'y a pas de raison que les Lyons s'empressent à vouloir tout de suite toucher les attaquants Castelletto avec Neyou Ivan Neyou l'ancien joueur de Saint-Etienne qui joue maintenant à Leganes en Espagne Kemen il joue à Kayseri Sport en Turquie Castelletto il a vu l'appel de Nuhutolo il gratte le contrôle et Edouard Mehdi qui va soulager sa défense très bon début de Cannes du gardien sénégalais là on revoit la très très bonne sortie il a bien anticipé Adou Diallo il le met un coup de la trajectoire mauvais timing pour Adou Diallo heureusement derrière je pense que le ballon était trop haut je pense que le ballon était trop haut la déviation d'Ismail Assar la montée de Crepe Indiata poursuivie par Nuhutolo Crepe Indiata va temporiser le son de Crepe Indiata la sortie d'Onana il est venu aller tout sur son passage sortie salvatrice parce que derrière il y avait du monde Tolo avec Ivan Neyou alors attention on en a assez blessé apparemment ouais apparemment il a pris un coup sur sa sortie on ne voit pas l'image il est venu charger son défenseur central Christopher Hou Ivan Neyou il a vu l'appel d'un gamin à la passe c'était trop fort c'est directement sur Edouard Medhi et il s'en excuse auprès d'un gamin il y a 5 joueurs camerounais ou plutôt 6 pour aller chercher l'équipe du Sénégal la pose fraîcheur le Sénégal qui mène par un but à zéro but inscrit par Ismaël Lassard dès la 16e minute de jeu je pense que le réalisateur fait bien de s'attarder un peu sur André Onana je n'aime pas trop charger les joueurs sur des actions mais sur l'action du but je pense qu'il est quand même un peu responsable il boxe dans l'axe alors que la règle c'est de se dégager sur les côtés là au moins on est sûr qu'on est à l'abri d'une reprise ou d'une frappe malheureusement il commet un peu cette erreur après on peut mettre ça sous le coup aussi de la pression de tout ce qu'il est en train de vivre avec l'équipe du Sénégal il a beaucoup de pression il a beaucoup de pression parce que son attitude fait débat au Cameroun il préfère rester avec Manchester United il arrive à la veille du premier match il n'est pas sur la feuille de match il n'est pas content là il est tutulaire et il encaisse un but dès la 16e minute et là par contre il fait une bonne sortie parce qu'Abim Gallo était alors ça c'est l'action de tout à l'heure le ballon est arrivé sur la tête d'Abim Gallo s'il ne boxe pas le ballon c'est but mais bon moi ce que j'ai vu hier à l'entraînement quand même j'ai vu une belle entente entre lui et les autres gardiens avec Andoa et les autres même à l'échauffement j'ai vu qu'il a beaucoup échangé avec Fabrice Andoa en tout cas son attitude son comportement peut être accepté au Cameroun parce qu'il est sorti on le rappelle de l'académie de Samuel Eto'o Fondesport tout comme Fabrice Andoa Samuel Eto'o dit qu'André Onana c'est son fils peut être que c'est lui qui a dû valider ce schéma là rester avec Manchester United jusqu'à la veille du premier match du Cameroun dans d'autres équipes nationales le coach et le président de la FED n'allait pas l'accepter ce serait inacceptable et en plus il fait partie des cadres de cette équipe là André Onana c'est quand même sa troisième cadre donc il doit avoir une attitude plus intelligente plus respectable mais ça c'est malheureusement on voit que le jeu qui reprend Apu Diallo Crépin Papatard Crépin à nouveau Koulibaly et sur ce plan là on voit que les Camerounais sont restés dans leur zone à part Zanko Anguissa Magri et Gamale Sayomane poursuivi par Hou Mané qui joue avec beaucoup d'expérience depuis le début de cette canne se ménage beaucoup joue pour le collectif il a un jeu plus calme plus posé il ne cherche pas tout le temps à tout de suite éliminer il y a faute de Nuhutolo sur Ismail Assar et ce qui est intéressant dans cette équipe du Général c'est que tout le monde peut prier et tout le monde peut être décisif dans le premier match c'est Lamine Kamara et Pabri qui était puteur là on voit que c'est Ismail Assar on aperçoit Jitab Alassane Dour Jomasi Kamara et le grand Abdoulaye Sayer Diop également derrière Jérémy devant à côté d'Alassane Dour commentateur pour consultant pour RTI c'est plutôt la CAF la CAF qui a choisi d'anciennes légendes pour le commentaire de certains match et c'est Jacobs qui va tirer ce coup franc et mettre le ballon dans la bonne zone on a deux bons tirés du danger qui peut venir de partout ça me rappelle les propos du professeur et c'est Crépin qui va tirer ce coup franc la sortie d'André Onanan qui va jouer rapidement pour Maghry et c'est Edouard qui va récupérer tranquillement ce balle les propos du professeur Abdoulaye Sayer sur le plateau de Judem Khan et Khan ça s'est gagné en équipe en 2021 ce qui a fait la force du Sénégal c'est que le Sénégal a gagné en équipe il y a eu une équipe qui a joué le premier tour à une crise qui a eu comme Covid comme blessé il y a eu une autre équipe donc ce ne sont pas des individualités c'est vraiment le groupe qui s'est battu qui a allé chercher ce trophée là et c'est exactement ce à quoi on est en train d'assister là maintenant et lors de la finale Thierno Drame vous nous avez appris qu'une équipe ce n'est pas seulement une personne et ça résume tout ça résume tout l'équipe ce n'est pas seulement une personne effectivement il y a ceux qui jouent ceux qui marquent il y a ceux qui sont sur le banc ceux qui vont pleurer pour les autres ceux qui vont les encourager c'est un tout il faut de tout pour faire un monde n'est-ce pas Sadio Mane Mane il a vu l'appel d'Ismaël Sarr il préfère temporiser et jouer avec Pap Matar Sarr Koulibaly qui a franchi la ligne médiane Krepin Diata Kamara est disponible il l'a vu Lamine Kamara mauvais espace ballon intercepté par Moumi Gamale Gamale face à Apu Diallo il a vu l'espace au second poteau heureusement qu'il a été contré je pense qu'Apu Diallo défend bien il ne le harcèle pas il garde la distance il ne lui donne aucune information s'il va l'attaquer ou pas est-ce qui fait que Gamale a un peu hésité l'attitude d'Apu Diallo est à saluer Lamine Kamara il rate sa passe mais il l'encourage c'est comme ça les anciens doivent être là pour les jeunes qui découvrent la canne et ça c'est important dans un groupe absolument je pense que ils savent qu'ils ont une pépite avec eux et donc c'est un garçon qu'il faut protéger mais c'est un diamant qu'il faut polir et voilà il va commettre des erreurs mais il faut être là à chaque fois pour l'encourager pour ne pas qu'il perde un peu le fil d'un match et le surnom de Lamine Kamara dans la tanière c'est Starboy et ben voilà ça résume tout et il est protégé par les anciens il y a beaucoup de complicité surtout entre lui et Sayo Mané il disait aussi que Ganegui est son idole donc ça veut tout dire et tous ces joueurs-là ce sont les cadres de cette équipe-là Ganegui qui est sur le banc il a accompagné hier Aline Fissé en conférence de presse Mendy avec Goulibaly Goulibaly vers Ismaël Assar Ismaël Assar devant Hutoro le contrôle le contrôle est bon Ismaël Assar est la touche en faveur du Sénégal il a fait un très très beau contrôle Ismaël Assar en pleine course Ismaël qui garde toujours le ballon là il préfère jouer avec Pape Gueye il s'appuie sur Lamine Kamara Sayo Mané Lamine Kamara avec Abdu Diallo le bloc camerounais est resté compact sur ce plan-là Abdu Diallo vers Edouard Mendy mais Pape Gueye qui fait un bloc lorsque Kemène est allé au pressing c'est intelligent Abdu Diallo Ismaël Assar Ismaël Assar avec Lamine Kamara c'est bien joué Lamine Kamara Versailles Sayo Mané Sayo Mané du gauche contrée au dernier moment par Enzo Cato qui fait un excellent retour Ah ouais ah ouais excellent retour même si on peut voir peut-être que Sayo aurait pu jouer en première intention ou peut-être talonner pour Ismaël Assar là on revoit la passe et regardez la passe lumineuse de Lamine Kamara Sayo qui contrôle pour s'orienter malheureusement au moment de frapper la très très bonne intervention du défenseur Camerounais Enzo Cato je pense qu'il cherchait à jouer avec Abdu Diallo il pouvait frapper dans le but je pense Sayo il a été altruiste sur ce coup là ça c'est le nouveau Sayo qui joue beaucoup qui centre qui fait des passes quelqu'un disait sur le but marqué par Pat Gay dans d'autres circonstances ou si c'était un autre attaquant il aurait cherché à frapper mais lui il jouait avec son partenaire ce qui permet d'ouvrir le score très rapidement tout à l'heure j'ai aperçu Pascal Faïdouno dans la loge des VIP des légendes du football africain Duhutolo avec André Onana Onana avec Christopher Wu Wu avec Castelleto Castelleto qui franchit la ligne médiane il a vu l'appel de Duhutolo mais il a joué avec Kudu et là c'est Zembo Anguissa qui s'appuie sur Ivan Neyou le harcèlement de Pap Matassar j'aime bien ce genre de joueur il ne faut pas trop les laisser s'organiser allez il faut jouer rapidement le contre sénégalais on lance Sadio Mane la sortie d'André Onana en position de libéraux pas de prise de risque il met le ballon en touche pour permettre à son bloc de se replacer il a bien raison il ne va pas se la jouer comme Khadim Ghaï qui tente de dribbler Samuel Eto il réussit mais je sais s'il l'avait manqué ça aurait été la catastrophe Koulibaly Papkei Papkei qui allonge vers Ismail Assar le contrôle de la cuisse Ismail Assar dans la surface l'appel de Krapin il n'a pas vu le deuxième ballon avec Abid Diallo Lamine Kamara qui oriente bien le jeu vers Jacobs Jacobs qui s'appuie sur Sadio Mane Mane qui va ressortir Abid Diallo Mane à nouveau Jacobs il a vu l'appel de Mane ballon contré par Enzo Diato le fils de son père Bill Diato l'aîné à Montpellier son père a joué à Montpellier entre 2000 et 2003 et il jouait à Montpellier il jouait à Montpellier Jacobs le centre de Jacobs la tête de Wu le deuxième ballon avec Crépin Diata Papkei on parle pas beaucoup de Crépin Diata mais il est excellent depuis le début de l'année excellent sur son côté droit Jacobs avec Mane Mane l'accélération de Sadio Mane le centre de Sadio Mane est contré Abid Diallo il fallait remiser pour Pab Matarsar Kemen a bien repris par l'arbitre et l'arbitre qui siffle en faveur des Camerounais qui vont jouer rapidement Magri Faute d'Abid Diallo sur Magri l'arbitre soudanais je pense qu'Abid Diallo il faut qu'il fasse attention à ne pas prendre un carton il a été averti face à la Gambie de l'Amine Kamara mais sur le tacle de l'Amine Kamara l'arbitre siffle n'importe quoi il n'y a jamais faute sur ce tacle là la récupération est propre le ballon est dans ses pieds ça on voit tous les dimanches tous les week-ends dans le championnat anglais et en Europe l'arbitre soudanais Mahmoud Ismaël en est à sa première phase finale de Cannes et on lui donne un match comme ça il a fait la Cannes des moins de 20 ans en 2021 en Mauritanie il a fait beaucoup de matchs CAF Ligue des Champions éliminatoire Cannes Coupe du monde il a fait le champ en 2022 aussi mais c'est sa première Cannes senior ce genre de match après c'est vrai que c'est un match de coupe mais un match à l'élimination il faut des arbitres plus expérimentés Moumi Gamaleu Gamaleu au second poteau et la tête d'Ismaël Assar qui a pris un coup la frappe de Nuhutolo captée par Édouard Mendy Ismaël Assar qui est resté au sol il me semble qu'il y a faute sur Ismaël Assar on revoit tout ça il saute c'est en retombant qu'il se prend la tête de Magri il y a une charge de Magri dans le dos c'est vrai c'était pas intentionnel parce que lui aussi cherche à jouer le ballon et c'est bien de voir nos attaquants avoir cette attitude là venir défendre parce qu'une équipe aussi c'est un coup on l'a rappelé tout à l'heure tout le monde doit attaquer tout le monde doit défendre je pense que le match référence pour Ismaël Assar c'est vraiment le match contre le Président il a été équipé offensif oh là 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 c'était du grand Ismaël Assar après comme je dis c'est un garçon à chaque fois qu'on le regarde jouer on a le sentiment qu'il en a encore tous les crampons il peut faire plus et mieux que ce qu'il fait même s'il reste très bon c'est pas pour rien qu'il a signé à Marseille Marseille qui est un club ambitieux mais bon il peut faire beaucoup mieux Château avec Ivan Neyou Abudialo ce sera une touche pour les Camerounais mais ce qu'il y a lié de souligner aussi c'est cette position hybride de Pape Gueye dans le dispositif de Ali FJC lui aussi il est en train de faire un match très correct Pape Gueye tactiquement c'est très très bon il joue un peu le rôle d'Abudialo lors du premier match puisque Pape Matarsar est légèrement à droite il a mis le camarade à gauche donc lui il se retrouve dans l'axe Koudou Tolo Koudou 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 poursuivi par Krepingata et il y a faute l'ancien joueur de Tottenham Koudou 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 qui a rejoint la sélection il n'y a pas si longtemps il n'a pas joué le match contre le Sénégal à Lens et là qui a choisi de venir jouer parce que lui il est né en France Georges Kévin Koudou il est né à Versailles à Paris donc passé aussi par Tottenham ouais c'est ce que je disais très belle vitesse Koufran sorti par Pap Gueye et c'est Sayo Mane qui vient pour dégager ce ballon il y aura 4 minutes de temps additionnel ouais et le sprint d'Ismail Assar pour aller au pressing et Chato qui préfère jouer avec son gardien Onana 4 minutes de temps additionnel dans cette première période Sénégal 1 Cameroun 0 deuxième journée dans la poulsée à Yaboussoukro Nuhutolo qui n'arrive pas à retrouver Frank Macri ouais c'est bien défendu par Khalidou Koudoubali qui le suit qui le colle de très très près et on voit que ça communique aussi avec Edouard Mehdi qui est très vigilant également c'est vrai qu'il passe un après-midi moins tranquille que contre la Zambie mais jusqu'ici il n'a pas eu à être très très sollicité les Camerounais n'ont pas été très 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 dangereux avec Khalidou Koudoubali qui fait signe que le ballon n'est pas bon est-ce que le ballon ne s'est pas dégonflé certainement ça doit être le cas et le quatrième arbitre on va voir tout cela on va vérifier le quatrième arbitre c'est Omar Hartan de la Somalie le Poukou c'est le nom du ballon officiel de la Coupe d'Afrique des Nations en hommage à Laurent Poukou grand star du football ivoirien ancien grand star aujourd'hui décédé Koudibaly avec Crépan et Diata Habib Diallo Habib qui décroche beaucoup la montée de Crépan et la couverture de Castelletto Habib Diallo Ismail Assar le contrôle était magnifique et c'est Christopher Roux qui veille au grand Zambou Anguissa avec Ivan Neyou Neyou qui va jouer avec Castelletto Kemen Neyou avec Anguissa Kemen Anguissa la mine camarade qui gratte ce ballon le tacle de Kemen normalement il doit être averti c'est un carton jaune pour Olivier Kemen et là je trouve que Lamine Kamara est très intelligent de se laisser tomber parce qu'il aurait pu continuer sa course mais il a bien fait de se laisser tomber parce que là déjà Olivier Kemen est averti ça c'est un bon point et le Sénégal bénéficie d'un coup franc donc tant mieux regardez là il le touche c'est vrai qu'il lui prend le pied d'appui c'est quand même dangereux c'est dangereux le carton jaune est mérité il le touche deux fois d'ailleurs il n'était pas averti lors du premier match Kemen c'est Boukoudi et Magri qui avaient pris un carton jaune face à la Guinée et côté sénégalais c'est Lamine Kamara et Abudjalo ils sont à moins d'une minute de la mi-temps ce serait bien de marquer sur cette dernière incursion peut-être Krepin Diata poursuivi par Koudou Krepin il y avait deux ou trois joueurs autour de lui Ivan Niyou Zambou Anguissa Anguissa qui recherche Magri la tête de Pap Gueye Nougutolo à la récupération ça avait vu tout à l'heure dès la perte de Val Krepin Diata qui va au contre-pressile c'est extrêmement important dans le football de haut niveau il faut être toujours au taquet Anguissa avec Kemen le pressing de Lamine Kamara Christophe Roum les Camerounais sont gênés dans la première lance peut-être que c'est Onana qui va jouer long et c'est la mi-temps à Yamoussoukro le Sénégal mène par un but à zéro face au Cameroun but inscrit par Ismaël Assar à la 16e minute dans l'ensemble très belle prestation du Sénégal qui a été efficace et qui a été solide derrière absolument absolument le scénario n'est pas forcément celui qu'on attendait parce que beaucoup pensaient que le Cameroun attendrait l'équipe du Sénégal mais au contraire ils sont venus ils ont joué on a assisté à 10 premières minutes où le ballon allait et venait de part et d'autre mais le Sénégal qui s'est créé beaucoup d'occasions beaucoup de situations beaucoup de corners a su profiter justement de ces corners-là pour marquer le premier but inscrit par Ismaël Assar pour l'instant c'est très cohérent les Lyons jouent bien on sent de la maîtrise dans le jeu mais il faudra rester vigilant parce que derrière aussi il y a du talent dans l'équipe du Cameroun et même pour l'instant c'est le Sénégal qui tient le bon bout et donc qui mène un but à zéro face à une belle équipe du Cameroun quoi qu'on en dise à vous Dakar on se retrouve dans Il faut que sur le terrain aussi ça se concrétise davantage 1-0 c'est bien mais il faut essayer de marquer pour tout de suite se mettre à la pique Il y a beaucoup plus d'affluence que lors du premier match face à la Gambie les supporters sont venus à Mance le stade est quasiment plein et c'est reparti dans ce duel de Lyon Aya Moussouko de Sénégal qui mène par un but à zéro et pour les Lyon il s'agira de conserver cette avance s'il y a possibilité de marquer un deuxième ou un troisième but why not et sous le regard de Patrice Moitsepe le président de la CAF au côté du président de la Fédération Sénégalaise de football Maître Augustin Senghor premier vice-président de la Confédération africaine de football Tout à fait déjà la première remarque c'est qu'il n'y a pas de changement dans les deux équipes les deux entraîneurs ont conservé les mêmes joueurs Tholo Kemen Hou avec Ivan Neyou Olivier Kemen qui joue dans un petit périmètre le bloc du Sénégal est assez compact les joueurs sénégalais ne les harcèlent pas ils ne montent pas sur eux ils préfèrent coulisser histoire de les laisser peut-être un peu tourner en rond ou avec Neyou Neyou qui s'appuie sur Castelletto le prézik de Sayomane Castelletto est obligé de jouer avec André Onana qui renverse à gauche vers Koudou la tête de Crêpe le château le timing n'est pas bon et ce sera une sortie de but très intelligemment joué par Sayo qui a attendu que le défenseur vienne pour tenter la passe et obtenir une sortie de but à lui si c'est moins tendu que lors du match qui face à la Gambie bizarrement bizarrement je me suis très tendu face à la Gambie à un moment donné j'avais même peur qu'il prenne un carton mais là il est concentré sur ce match là il est tendu on avait des problèmes avec tous les arbitres quasiment l'arbitre de touche de Karim Arbi de l'arbitre principal on ne comprenait pas on se posait la question de ce qu'il se passe à un carton jaune pour Castelletto Castelletto averti c'est le deuxième jour Camerounais averti dans ce match il y avait Olivier Kemmen en première période sur son tacle envers la Minkamara là il va c'est vrai il déploie un coude sur la tête d'Avib Diallo il s'excluse après mais Castelletto qui a joué comme latéral droit lors du premier match là Moukoudi se retourne sur le banc et Castelletto est en défense centrale aux côtés de Christopher Wu ce qui explique la titularisation de Enzo Tchato et Sadio Mane qui n'arrive pas à contrôler ce ballon et c'est Castelletto qui protège bien bien Sadio Mane la star de l'équipe du Sénégal cinquième phase finale de Cannes tout comme Ganegri et Kuyate qui a rejoint le groupe depuis hier soir depuis hier soir il est d'ailleurs sur la feuille de match il a perdu son papa il y a quelques jours un événement douloureux il a fait un aller-retour Yamoussoukro Dakar il a un gros mental il est là il est dans le groupe il est sur la feuille de match c'est pas évident c'est un des joueurs les plus importants du groupe à l'UCC depuis il était là avant à l'UCC mais c'est un joueur très important dans l'attitude dans le leadership le comportement sur le terrain et en dehors on n'a jamais entendu Khalilou mêler à des phrases et autres et ça ça compte dans une équipe c'est un joueur très professionnel et sur l'action de tout à l'heure Pab Gueye a très bien défendu comme c'est le cas depuis le début de la partie ce soir il est moins dans l'organisation que le groupe Hervé Renard lors du premier match ou même du match contre le Niger plus dans la défense sur le plan tactique à la relance mais ça ça montre qu'il a une large palette de jeu aussi Hervé Renard qui fait partie des invités d'honneur de la fédération ivarienne de football Hervé Renard deux fois champion d'Afrique avec la Zambie en 2012 avec la Côte d'Ivoire en 2015 Abidjalo contré par Magri Pab Gueye qui allonge vers Abidjalo la déviation Ismail Assar Calonat pour Sayo Ivan Neyou pressé par Lamine Kamara mais il se sort du marquage pour alerter Georges Kevin Koudou qui a rejoint cette équipe camerounaise en septembre 2022 Koudou il a joué il a participé la dernière Coupe du Monde au Qatar le centre Chepin Diata il protège bien son ballon bien joué et il demande au public de faire un peu plus de bruit c'est ça aussi c'est le show c'est le show time c'est ça le public africain c'est un public qui est très attentif qui a tendance à regarder on a entendu Max Alain Gradel s'en plaindre justement avant le match d'ouverture il demande que le public soit plus actif même le public débit hier lorsque le Pays Haut était mené à un moment donné on n'a pas senti ce soutien là c'est des éléments qui comptent et le 12e homme sénégalais est très présent à Yamoussoukro cet après-midi le 12e Gaïdé est là l'Ebougui est là Alekaza est là les Sénégalais vivant ici et ceux qui sont venus d'ailleurs aussi plus le soutien du public Ivoiria Ivoiria clairement parce que la rivalité entre la belle famille et le continent comme le dit Alucizé est une réalité dans cette canne et ce qui est assez incroyable c'est que c'est une rivalité très récente mais très intense depuis 2021 quasiment et là ici on le vit à 2% 200% entre Camerounais et Ivoiriens c'est c'est très chaud Enzo Tchato avec vous Tchalo Kemen Abdu Diallo à nouveau Ivan Neyou Papkei Papkei avec Edouard Mendy qui dégage du pied du pied gauche Abib Diallo Abib qui change de direction Lamine Kamara il a une option vers Ismail Assar il l'a vu Ismail Assar il fallait enchaîner avec une volée je trouve qu'il y a de l'idée dans ce qu'il a fait parce qu'il a vu l'appel qu'il a vu que Sadio est face au but il arrive quasiment dans son dos il a essayé de remiser malheureusement il rêve son geste mais quand même c'est pas mauvais c'était une bonne option parce que la volée elle est pas évidente elle est pas évidente le ballon arrive il faut s'organiser il faut être sur les bons appuis là il saute pour tenter une remise pour Sadio Mane bon mais allez c'est dommage quelle vision du jeu de Lamine Kamara de l'extérieur du pied très bon milieu de terrain et ce qui est intéressant avec Lamine Kamara c'est la répétition des courses à haute intensité pendant 90 minutes ah il est jeune on a comme l'impression qu'il a 4 poumons on rappelle qu'il a à peine 20 ans il a eu 20 ans le 1er janvier son anniversaire a été né le 1er janvier en plein regroupement c'est donc c'est dire c'est un garçon qui a encore du chemin beaucoup de choses à apprendre et les Camerounais qui bénéficient d'un coup franc loin des buts d'Edouard Mehdi et Georges Kevin Koudou pour tenter de frapper directement dans le but tout comme Ivan Neyou il préfère centrer la tête d'Olivier Kemen qui n'accroche pas le cadre d'Edouard Mehdi ça me paraît plus des intelligents vouloir tenter une frappe directe à plus de 30 mètres en sachant que c'est Edouard Mehdi qui est dans les buts ça aurait été assez prétentieux là il cherche la tête d'un coéquipier mais on est très loin des buts gardés par Edouard Mehdi et Zambou Anguissa réclamait la balle Sadio Mane à la lutte avec Enzo Tchato Mane qui résiste Sadio Mane il a voulu servir Habib Diallo alors qu'il est dans une position idicite Enzo Tchato Tchato avec Mouminga Malo ballon gratté par Jacobs Fab Gueye Fab Matar Sarr et le public apprécie ces séquences là Abdudialo Lamine Kamara là il faut arriver à sortir le ballon séquence de conservation du ballon Ismail Assar Sadio Mane Per Ismail Assar Habib Diallo il a une option avec Jacobs Jacobs et le tacle le tacle de Nuhutolo Jacobs qui s'en veut je pense qu'il aurait pu faire plus d'efforts on peut pas là on peut pas suivre les pénaltis je crois pas que ce soit ça que demande Fab Gueye mais c'est sûr que il y avait une grosse situation là on va revoir la passe dans la course et l'excellent retour là c'est un très très bon retour du défenseur Camerounet imaginez s'il avait piqué le ballon légèrement il aurait obtenu un pénalty c'est ça la différence entre lui et ça le corner tiré par la mine Camara et Habib Diallo n'a pas pu le reprendre la différence entre Ismail Jacobs et Salis c'est celui-là le dernier geste le dernier geste Salis arrive à entrer dans la surface il a prouvé qu'il a commis un 6 pénaltis avec l'équipe nationale du Sénégal alors que pour l'instant après le risque n'est pas le même même si c'est le même poste mais chacun a ses qualités parce que lui quand même il a une très très bonne qualité de centre Ismail Jacobs tout de même il est en train de faire une belle canne le pressing de Mané et la défense camerounaise qui s'embrouille un tout petit peu je ne suis pas d'accord avec la décision de l'arbitre la touche elle est camerounaise est-ce que ça n'a pas été touché en dernier lieu par un Camerounais je pense que on va revoir peut-être mais il me semble que Samuel Ato n'est pas content visage fermé depuis le début du match et on le comprend attention le bali contré par Franck Magri Abdudialo Abdudialo qui renverse le jeu à gauche vers à drag plutôt vers Crepein Diata et c'est Nuhutolo qui est venu mettre ce ballon en touche il fait un gros match en Nuhutolo jouant MLS Seattle Sanders depuis cette saison d'ailleurs ça touche oh oh et ça c'est normalement un carton pour Mouminga Malou ah non ah non ah non monsieur l'arbitre ça c'est très grave il donne un carton à but autant donner aussi un carton et il sera suspendu pour le prochain match du Sénégal à Abdudialo il était averti face à la Gambie malheureusement il prend le ballon oui c'est une chose de prendre mais ça ce geste là aussi doit être sanctionné et dès l'instant que l'arbitre a c'était la touche est-ce qu'il devait aussi garder la balle on est d'accord mais ça ça fait partie des troupes pour gagner du temps et tout permettre à son équipe de se replacer mais bon il donne un carton à but il doit en donner également un il sera suspendu lors du match face à la Guinée le 23 janvier Pabgueï Pabgueï immense dans ce registre là Pabgueï dans le registre défensif surtout alors Tchato je pense que c'est un carton que Abdudialo pouvait éviter on est d'accord la malle ce que c'est je trouve que c'est dans l'esprit du jeu gagner un peu de temps ça serait bon après c'est pas la première fois dans ce match aussi c'est peut-être pour ça mais moi je dis quand même à l'arbitre qui a donné un carton autant le donner aux deux bon mais de toute façon il faut gagner ce match là pour que cette suspension d'Alu de Abdudialo ne compte pas c'est à dire que si on gagne Alu va pouvoir faire tourner il va pas le mettre sur la feuille de match il va purger son match de suspension et sera disponible pour le deuxième tour ça c'est important Abdudialo qui se retrouve au sol il a pris un coup sur le duel de tout à l'heure avec Frank Magri ça peut faire très mal je trouve que c'est fait exprès et là il fallait tout juste aller se replacer même Gamaleux même Gamaleux devait pouvoir prendre un carton ben oui c'est ce que je dis le geste qu'il fait c'est anti-sportif c'est ce que je dis depuis tout à l'heure c'est anti-sportif il fallait couper la poire en deux il suspend du week lors du match du dernier match de poules face à la Guinée Abdudialo la déviation Versailles au Manet Manet qui fait les efforts mais il est devancé par Moumi Gamaleux il retouche le ballon j'ai l'impression qu'il retouche le ballon Gamaleux on a dépassé l'heure de jeu dans cette partie Sénégal 1 Cameroun 0 J'aperçois Abdudialo qui est parti s'échauffer si Abdudialo ne peut plus continuer la partie c'est Abdudialo qui va faire son entrée en jeu parce qu'Abudialo est nerveux très nerveux pour éviter un carton rouge Aliou peut le remplacer c'est un professionnel il doit pouvoir jouer avec le poids de ce carton le magnifique contrôle de David Diallo l'interception de Zambou Anguissa Anguissa poursuivi par Lamine Kamara qui harcèle sans cesse le porteur du ballon je trouve l'attitude de Zambou Anguissa très négative il montre des gestes d'agacement vis-à-vis de ses coéquipiers et ça c'est pas bon dans l'esprit d'un groupe dans un match parce que si tout le monde commence à s'énerver si on commence à s'y faire des reproches pour le coup c'est dangereux Ismail Assar Ismail Assar il a de l'espace devant lui Ismail Assar il a pris l'information le centre au second poteau et le contrôle de l'armée de Habib Diallo c'est très mal joué sur ce coup là et dans les synthés de tout à l'heure la tendance s'est inversée en termes de possession dans ses secondes périodes le Cameroun qui a plus de 50% c'est ça là parce qu'en fait le Sénégal laisse jouer c'est le Cameroun qui a besoin d'aller marquer mais cette possession là elle n'est pas forcément dans le camp sénégalais c'est plus dans le camp comme on le voit sous cette action Castelletto mais on a l'impression mais on a l'impression qu'il est né en Afrique qu'il sait comment il faut jouer en Afrique le corner de N'Gamel sorti par Habib Diallo et ce sera un corner à nouveau pour les Camerounais les Sénégalais qui vont faire une défense de zone c'est bien tiré la tête de Pat Gueye Koudou Kevin Koudou le centre contré par Pap Matarsar et en l'espace d'une minute trente les Camerounais ont eu trois corners après on défend en zone j'aime pas trop Koudou bien tiré la sortie d'Edouard qui se rate et c'est Pat Gueye qui renvoie de la tête Mané à la lutte avec N'Gamel ballon craté par Pap Matarsar et l'arbitre Foudané estime qu'il y a faute sur N'Gamel on va voir ils étaient ils étaient à la lutte les deux Sadio aussi qui n'hésite pas à replier il fait un gros match c'est vrai qu'on a l'habitude en général quand on parle là c'est bon allez ça se siffle on va dire que ça se siffle Sadio est au service du collectif effectivement parce qu'il a compris il a compris qu'une canne ça ne se gagne pas en individualité en jouant à la star et il sait que de toute façon il est attendu sur tous les terrains d'Afrique il sait que tout le monde va mettre un système anti-Sayomané et donc plutôt que de vouloir faire la différence de dribbler jouer avec les autres mais surtout ce qui est important également le repli venir défendre parce que s'il y a des attaquants qui ne défendent pas on est régulièrement en sous-nombre et donc forcément ça crée des espaces mais lui il n'hésite pas à se sacrifier à venir défendre pour garder cet équilibre-là en défense Georges Kevin coup doux au coufran coup doux au second poteau le ballon n'est repris par personne et Zambou Anguissa qui s'agace toujours quand il quand il ne reçoit pas le ballon depuis quelque temps le momentum est camerounais mais il faut que les Sénégalais c'est un peu c'est dommage la part de Crépin qui s'en veut après c'est ça quand le momentum ne vous est pas favorable il faut être résilient avoir le dos rond résister et ensuite petit à petit essayer de retourner la situation Tchato Tchato qui arrive à dribbler Habib Gallo ballon gratté par Pap Gueye qui obtient la faute devant Franco Zambou Anguissa ancien marseillais comme lui actuellement Pap Gueye est toujours marseillais qui est excellent avec Naples même s'il a eu un début de saison assez compliqué mais là il retrouve une place titulaire avec le départ de Rudy Garcia l'année dernière il a été l'un des artisans du titre avec Victor Ozymet Abdou Diallo vers Habib Diallo la déviation vers Ismail Assar Ismail Assar qui se voit barrer la route par Castelletto Kemen Kemen avec Frank Magri Magri avec Zambou Anguissa Anguissa vers Moumingam le gamin le face à Jacobs le centre un peu trop fort et c'est sorti je trouve qu'il est fatigué il a il s'est beaucoup dépensé Gamale je pense que là il commence à ressentir un peu la fatigue Gamale qui n'était pas sur la liste des 27 au départ il a remplacé Régis Mouguet qui a préféré rester avec l'Olympique de Marseille et voilà regardez le football est tellement plein d'incertitudes il n'était pas sur la liste il revient finalement pour être titulaire dans un match aussi important contre le Sénégal et il fait un bon match en plus Abid Gallo vers Sayo Mané ah dommage il rate le contrôle Enzo Tchato vers Frank Magri Pape Gueye c'est un tir au but au centre de Nuhutolo qui se loupe et Kalidou Koulibaly qui concerne le corner il faut beaucoup plus de concentration heureusement Nuhutolo président ivoirien par Kalidou Koulibaly la mine Camara avec Sayo Mané allez là il faut percuter Sadio face à Enzo Tchato Sadio qui va provoquer Sadio Mané Mané le décalage vers Ismail Assar Ismail Assar la porte s'est refermée qu'est-ce qu'il va faire qu'il va percuter Ismail Assar va ressortir il a besoin de soutien ouais je pense que c'est peut-être le moment pour Alliou de faire des changements Krapa Indiata apporter de la fraîcheur Pap Matar Sarr oh là Tamelle Camara oh là là Ismail Assar le centre le but le but de Bip Gallo le preg est fait Ayabou Sucro but de Bip Gallo le Sénégal qui mène par deux buts à zéro Ismail Assar buteur passeur sur la réalisation d'Abid Gallo comme en 1990 à Naba le Sénégal mène par deux buts à zéro devant les Lyons adoptables du Cameroun et oui deux buts à zéro on était en train de dire qu'il fallait amener de la fraîcheur parce que depuis quelque temps le momentum était favorable aux Camerounais mais ils ont trouvé le bon moment pour marquer ce deuxième but et on va le revoir sur cette question je pense que la talonnade de l'Amin Kamara la talonnade de l'Amin Kamara fait toute la différence regardez Fab Gueye qui sert Fab Matarçal la petite talonnade et là il y a un contre favorable et il y a le centre et qui jaillit au milieu des deux défenseurs c'est Abid Gallo il n'y a absolument pas hors jeu il a juste un mètre de pied pour mettre André Onana et le Sénégal qui mène donc deux buts à zéro et c'est le cinquième but de Abid Gallo en sélection le tout premier en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations Abid Gallo passé par génération vous tout comme Ismaël Hazard vous savez ce qui est bien avec Abid dans ce match là on souligne pas beaucoup son jeu mais il fixe la défense son jeu d'obus est très bon il est très bon je le trouve d'obus il parvient à dévier tout à l'heure on l'a vu éliminer deux défenseurs souvent au contrôle et puis un petit crochet il fait un très très bon match c'est vrai que nous au Sénégal on aime bien voir nos attaquants marquer pour nous un bon attaquant c'est un attaquant qui marque mais pour gagner un match il faut marquer des buts peu importe il les marque l'essence étant qu'il fasse le camp lors du premier match ce sont les trois attaquants qui sont passés au décisif et dans ce match là c'est Ismaël Hazard qui est buteur et là il est passé au décisif pour un autre attaquant Abid Diallo et depuis 2017 nos attaquants sont en difficulté en phase finale de Cannes ils marquent très rarement le fait de voir Abid Diallo attaquant de pointe marqué c'est à saluer c'est une très bonne nouvelle et ce but va donner des ailes au deuxième gagné il y a beaucoup de joie à un tribune et on vous laisse vivre en quelques secondes l'ambiance qui règne ici à Yaboufoukro à l'occasion de ce match Sénégal-Cameroun c'est la pause fraîcheur on vous laisse vivre cette belle ambiance Sénégal-Cameroufoukro 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 ça veut dire que c'est presque terminé et si c'est le Cameroune qui marche sur son troisième but il faut essayer de devenir dans cette partie Gane qui prend la place de Pab Matarsar côté Camerouna aussi Ngamele est remplacé par Paris Pamie Moumbagna Sénégal-Cameroufoukro qui était blessé avant la Gane là il retrouve petit à petit des sensations tout comme Pab Matarsar Israël Sarr accroché par Ivan Neyou c'est une faute de frustration il va prendre le carpe il va prendre le jaune Ivan Neyou c'est déjà le troisième joueur averti du côté Camerounais et ce qu'il faut aussi retenir cet après-midi c'est le 20ème match de Gane en phase finale de Cannes tout comme ça Yomane 20ème match de Alicicé aussi sur le banc en phase finale de Cannes c'est le chiffre 20 qu'il faut retenir si on enlève le zéro ce sont les deux buts du Sénégal pour le moment un petit trait entre le 2 et le 0 si on a encore un but plus ou deux nous en prennent là absolument absolument je pense que beaucoup de gens je pense que là il y a un contact il lui fait vraiment très mal sur ce table là mais on était en train de dire hier en discutant et même ce matin avec des confrères ce qui serait bien j'ai discuté tout à l'heure juste avant de monter en position commentateur avec Abou Bakriba lui il veut que le Sénégal mette le paquet c'est à dire il veut cartonner le Cameroun parce que depuis il y a une sorte de on ne veut pas dire qu'il nous manque de respect mais il nous regarde de haut peut-être chaque fois nous rappelons qu'il nous a battus les contextes ont changé les générations ont changé le Sénégal a beaucoup grandit exactement et ça c'est bien et puis c'est un message qui est lancé je disais l'autre jour quelqu'un me disait bon nos attaquants n'ont pas marqué j'ai dit contre le Cameroun ils vont mettre le paquet sur nos milieux et nos attaquants vont marquer le Sénégal est dangereux quasiment à tous les postes le danger pour venir de partout c'est une équipe complète qui a beaucoup d'expérience après toutes ces années pensées ensemble Garnegueil qui arrive à centrer alors qu'il y avait la couverture de Christopher Hou cinquième phase finale de Cannes de Garnegueil tout comme Sadio Mane je pense que je crois que c'est le jour le plus capé de l'équipe du Sénégal le plus capé le jour formé à Djambar lui c'est vraiment le produit le plus abouti du projet Djambar Idrissa Garnegueil il est arrivé en sélection en novembre 2011 Idrissa Garnegueil fait beaucoup d'années et de matchs joués le Sénégal qui mène par deux buts à zéro Anguissa on verra comment les Camerounais vont réagir Castelletto qui n'arrive pas à retrouver Enzo Tchato et Eto'o a pris un coup derrière la tête après le coup il a lancé hier là il en prend un deuxième il pouvait régler les problèmes quand il était sur la pelouse excellent buteur mais là il est dirigeant il regarde tout ce spectacle sans pouvoir réagir on va dire je trouve que Eto'o n'a pas encore vraiment les habits du dirigeant lorsque vous parlez lorsque vous voyez un peu les débats vous savez au Cameroun les débats sont passionnés sur sa gestion il y en a qui sont pour il y en a qui sont contre mais le ressenti est que c'est un dirigeant très autoritaire qui prend parfois des décisions très impopulaires qui a des réactions aussi assez agaçantes et ça c'est pas le profil du bon dirigeant un dirigeant doit prendre de la hauteur et ne pas avoir à prendre des décisions qui vont à l'encontre le pressing le diallo on en a qui ne prend aucun risque avec Zambou Anguissa Anguissa pressé par Lamine Kamara Château contré par Sayo Mane qui prend au passage un coup sur le Tibia Anana c'est le joueur camerounais le gardien camerounais qui a pris le plus de buts contre le Sénégal dans l'histoire c'est déjà son troisième but encaissé en comptant le pénalty contre le Sénégal à Lens et là c'est Jules-Olivier Thiam qui remplace Olivier Neyou Ivan Neyou plutôt Thiam qui était tutulaire lors du premier match face à la Guinée Habib Diallo et là il se blesse apparemment il se blesse il fait un signe au pan attention espérons que ce n'est pas très grave que c'est un mauvais coup un mauvais appui il se tient à l'arrière de la cuisse ou une blessure musculaire c'est des crampes c'est des crampes je pense qu'Ali va effectuer il a fait beaucoup d'efforts Habib beaucoup d'appels beaucoup d'écrochés voilà Nicolas Jackson qui se lève je pense qu'il y a une mauvaise réception là ce que je vois regardez le pied droit allez on va être optimiste et retenir les crampes là maintenant Aliou va faire rentrer Nicolas Jackson là ce qui va changer c'est que Habib est un joueur est un pivot alors que Nicolas lui est capable de prendre la profondeur il est plus technique qu'Habib donc il a donné le coup de grâce au bloc camerounais parce que le bloc camerounais est en train de remonter donc ce qui va libérer des espaces après maintenant il faut vraiment arriver à le toucher et que lui aussi fasse prof d'efficacité qu'il soit efficace devant le but c'est pas un neuf type c'est plus un joueur de côté mais depuis la saison passée à Villareal on l'utilise comme un attaquant de pointe mais quand il était au cas de sport il était plus utilisé sur le côté mais il reste un très bon footballeur Nicolas Jackson très technique très à l'aise avec le ballon mais il va falloir qu'il soigne un peu plus l'efficacité Crepin Diata lui aussi il a fait un match très correct dans son couloir absolument toujours à demander au public d'agir pas de réagir mais d'agir d'être là d'être proactif Nicolas Jackson a hâte de fouler la pelouse il a raison Habib était déjà sur le côté Ilimandiaï va aussi faire son entrée et c'est l'un des grands artisans de ce succès qui se dessine qui va qui se dessine qui va sortir Ismail Hazard buteur et passeur décisif je ne serais pas surpris qu'il soit élu homme du match Ismail Hazard là il fait une performance XXL en plus de ce qu'il a apporté en défense il a marqué cet après-midi son deuxième but en phase finale de Cannes et monsieur monsieur magnifique il a fait une roulette à la Zizou sur le troisième but de Lamine Camara face à la Gambie lui aussi va apporter beaucoup de percussions à lui qui veut donner le coup de grâce il y a possibilité il y a moins de porter ce coup de grâce aux lions indomptables je suis flé contre Nicolas Jackson ce deuxième but a fait très mal aux Camerounais au moment où ils commençaient à peindre le dessus sur l'équipe du Sénégal dans leur moment fort ça aussi c'est la marque des grandes équipes il faut être capable de faire le dos rond d'encaisser un peu les coups de boutoir avant ensuite de réagir à ce qu'ils ont fait le Sénégal a laissé les Camerounais venir tenter commencer à même à prendre confiance avant que finalement ils ne mettent ce deuxième but là qu'il est Zambo Anguissa qui a fait l'effort il obtient le corner devant Abu Diallo il a raté son contrôle dans un premier temps il a poursuivi sa course avec cette talonnade Zambo qui lui aussi d'une certaine manière est en train de prendre revanche un peu sur le public camoronais souvenez-vous en 2021 il était très critiqué en 2022 le centre attention la tête la tête de Castelletto qui devance Khalidou Koulibaly pour réduire le score 2 buts à 1 maintenant les joueurs sénégalais ont manqué de vigilance sur cette action voilà ce fameux troisième but qui vient d'entrer et il n'y aura pas de clean shoot pour Edouard Mendy et c'est vraiment dommage parce que c'était évitable les Lyon ont manqué de concentration à lui qui les encourage tout comme Cheroukouyat est derrière regardez là Pat Kessy le centre instantané il jaillit comme ça et c'est Olivier Thiam qui signe la passe décisive voilà pourquoi je n'aime pas la défense de son personne ne prend de responsabilité voilà mais regardez Castelletto qui surgit et devance Edouard le Sénégal qui encaisse un but et on s'achemine vers une dernière partie et le Cameroun n'avait plus marqué un match officiel face au Sénégal depuis 92 un match officiel avec ce but de Ebongue à la 89e minute 32 ans jour pour jour parce que c'était le 19 janvier 1992 au stade Iba Marjo au stade Léopold Senghor maintenant c'est plutôt au stade Léopold Senghor tout à fait effectivement c'est un stade de l'amitié et Jackson oh non mais c'est l'arbitre l'amitié qui ne comprend pas pourquoi sur ce stade là il joue le ballon c'est la deuxième fois qu'il sanctionne sur un truc comme ça ces 6-5 dernières minutes vont être chaudes 5 minutes de pression de stress je pense que c'est même là où il y a faute pas sur le texte de l'ami Camara Je pense que côté Sénégalais il faut beaucoup plus de concentration Jouer le match jusqu'au bout C'est vrai qu'après un but marqué L'équipe peut tomber dans une certaine euphorie Mais il faudra un peu plus de concentration Faire une bonne gestion de fin de match Et essayer de préserver cette avance Puisque avec cette victoire, si ça se confirme Le Sénégal est qualifié directement en 8ème de finale Alors Lamine, espérant que ce n'est pas très sérieux Il s'est blessé sur le tag Et là du coup le Sénégal se retrouve en infériorité numérique Il faudra beaucoup de solidarité Il va revenir boitier un tout petit peu Et le Sénégal est en infériorité numérique Castelleto, Magri Kudu était un peu court Et dans la défense sénégalaise Il y a des réglages à faire Depuis le but camerounais On sent Là on revoit le centre Le ballon qui est dévié par Magri Heureusement Georges Kepinen Kudu Il est seul Il est seul Mais court heureusement Il aurait pu être accompagné Peut-être par Krepin Diata C'est son vis-à-vis Oui Tout à fait Vigilance en défense Sur tête contre tête Entre Nicolas Jackson et Castelleto L'équipe du Sénégal a tendance à lâcher prise Dans les dernières minutes On a pris pas mal de buts Dans les dernières minutes Là je pense qu'Aliou doit parler à ses joueurs Pour qu'il y ait plus de concentration Comme on disait C'est un reproche qu'on fait souvent au Sénégal On est petit ventre A 2-0 On a pensé que la messe était dite Et voilà Du relâchement Et ça crée des situations comme ça Magri Un l'arbitre qui s'y fait en faveur des guillons indomptables C'est une équipe qu'il ne faut jamais enterrer Capable de se supprimer Quand il est dos au mur Ce qui est intéressant aussi C'est que des espaces vont se libérer Dans cette fin de match Et nos attaquants peuvent les exploiter Pour aller porter ce coup de grâce Et ça chevonne tout petit peu Entre Castelleto Et Sayomane Onana Qui va jouer ce ballon André Onana Qui met le ballon vers Jean-Boam Anguissa à la tête de Pape Gueye Sadio Mane Mane avec Lamine Kamara Lui il est capable de faire encore des courses Lamine Kamara qui a voulu Lamine il faut le sortir Mettre sur orbite Nicolas Jackson Et la possession est toujours Camerounaise Plus de 52% A tête de Koulibaly Ilimandiaï Il ne faut pas se pressécuter Il faut se calmer Il faut se calmer Il n'y a pas le feu Je pense qu'Aliou va effectuer un changement Particis va entrer simplement à la place de Lamine Kamara Il boite Il boite toujours Lamine Kamara Castelleto Il cherchait Olivier Kamen Il regarde Pape Gueye Pape Gueye qui demande plus de rapidité pour le changement Puisque Lamine Kamara n'en peut plus Il s'est couché sur la pelouse Espérons tout simplement que ce n'est pas une blessure très grave Il se tient à la tête Parce qu'on a besoin de lui pour le reste de la compétition Et quand un joueur se tient à la tête comme ça On peut avoir peur Parce que c'est sur le tacle de tout à l'heure Je pense qu'il a C'est un coup au tibia Bon normalement Si c'est le tibia Si c'est un coup Il devrait s'en remettre très rapidement Avec une bonne poche de glace En peut-être deux jours de repos Après il pourrait revenir Tant que ce n'est pas musculaire Tant que ce n'est pas les articulations Les tendons, les ligaments Il n'y a pas de problème Ça peut se régler rapidement Beaucoup d'authentissement dans le but de Castelleto La défense sénégalaise n'a pas été réactive Oui Aussi bien sur le centre que sur la tête de Castelleto On a trop regardé faire Je pense que dans ces situations Il faut faire du man-to-man Un marquage individuel Et ne pas faire la zone Absolument Ou à tout le moins un marquage mixte Moitié zone, moitié man-to-man C'est ça Les bons joueurs de tête On les serre On les laisse pas se dépasser Pour le reste On fait une petite zone L'entrée de Patessis Qui remplace Lamine Kamara Évacuée sur Sibière Il est en train d'être soigné Sur la main courante Et c'est Kamado Qui va faire son entrée Dans quelques instants Alors Ils ont marqué numéro 7 Je pense qu'il y a confusion Il n'y a pas de numéro 7 Il y a une petite erreur Sur le prêt Kemen Kemen Et Papgui qui ne le lâche pas Fient défendu De la part de Papgui Et Jacobs aussi Il faut des guerriers Pour cette fin de match Se battre sur tous les ballons Jacobs allemand là Ah oui Ah oui Il s'est vite adapté Au football africain C'est ça Et c'est Enjoy Kato Qui est sorti Lui qui était A son arrivée Il était parti pour être Numéro 2 Ou numéro 3 Avec l'absence de salut 6 Il était censé être le pack-up De Faudet Ballot Mais c'est l'inverse Parce que dès Ses premières minutes En Coupe du Monde Avec la Hollande Il a montré des qualités Magnifiques Et je pense que c'est ce qui a fait Que même à Monaco Maintenant Il est devenu Incontournable On aura 7 minutes De temps additionnel Le suspense Restant inquiet Dans ce match Sénégal 2 Cameroun 0 Deuxième journée De la Cannes 2023 Poussée Alors là C'est vrai que vous ne voyez pas Les images Mais ça a l'air assez sérieux Pour l'ami de Camara Il n'arrive pas A poser le pied Il est soutenu Par ses Ses coéquipiers La tête De Castelletto Sadio Mane Mane Qui accélère Sadio Mane Et Taclé Là il y a faute Ah non Il y a faute sur Sadio Mane S'il n'y a pas faute Il y a corner Au moins Ah moi je pense qu'il y a Qu'il y a faute De Junior Chama 2 Ouais L'arbitre n'a pas sifflé N'a pas sifflé la faute Allez Eliman Ah non Ça c'est trop facile Pour l'arbitre Au moins Il empêche Nuhuto De progresser On en a Ou Chama 2 Vers Frank Magri Jacobs Jacobs Papkei Papkei Avec Sadio Mane 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 Il a bien joué Il a effacé son vis-à-vis Et poursuit Et poursuit son effort Voilà un peu Il aurait dû jouer avec Iliman Giaï À bout de course Il a cherché à jouer avec Nicolas Jackson Mais je pense qu'Iliman était Mieux démarqué Il a fait une longue course Il a manqué de vis-à-vis Sur les Anguissa Anguissa Le bon retour d'Iliman Giaï Olivier Tcham Avec Castelleto L'auteur du but Camerounais Le centre La tête La tête de Georges Kevin Coudou C'est vraiment pas passé La défense sénégalaise A de sérieux problèmes Sur ces centres-là Et je pense que c'est un peu Le péché mignon d'Edouard Mendy Il est un peu fébrile sur ces balles-là Qui traversent sa surface Il hésite souvent à sortir Et s'il ne le fait pas Sa défense est prise à défaut Et ce qui est malheureux C'est que vraiment là On reproduit les mêmes erreurs Que contre les Pays-Bas Ou même contre l'Angleterre On ne défend pas assez Dans le hard space Ce qui fait qu'ils arrivent à centrer Regardez Castelleto a eu le temps De contrôler C'est pas normal Le centre d'Idriss Kanegui Sadio Mane Qui met fin au suspense A Yamoussoukro Le Sénégal Qui devance le Cameroun De trois buts Trois buts à un Le Cameroun Cinq fois champion d'Afrique Qui se fait paloter par le Sénégal A Yamoussoukro Le suspense est terminé Trois buts à un Et quel but La passe en retrait De Idriss Kanegui C'est magnifique Et encore Ce plat du pied Sadio Mane reste un très très grand joueur de football Quoi qu'on dise Regardez Il l'a vu Et voilà Un petit plat du pied Entre les jambes du défenseur camogonais On en a Et Archibald Il ne peut absolument rien faire Absolument rien faire Regardez Sans forcer C'est du très grand art Ah oui Ça c'est C'est le talent C'est le talent en état pur 20ème match de Cannes Pour Sadio Mane 9ème but 9ème but Dans cette compétition Il reste plus que jamais Le meilleur buteur sénégalais En phase finale De Coupe d'Afrique Il avait battu le record De Henri Kamara Il y a deux ans Et là Il améliore un peu plus Ses statistiques Pour sa 5ème phase finale De Cannes Tout comme Kaneguei Il dédie ce but A Chakou Kouyate Ah oui Ah oui Ça c'est très beau Ça c'est très beau Chakou Kouyate Il a vécu des moments difficiles Avec le décès de son papa Malgré tout Il est dans le groupe Après avoir fait un aller-retour Yamsoukro Dakar Et Idriss Kaneguei Un peu son dégagement C'est la passe de Khalidou Qui est mal ajustée Et cross-déception Sur le banc cameroonais Au moment où ici Regardez le football Quand on vous dit Que le football Est un sport bizarre On est passé du 2 Du presque 2 buts Et il y a possibilité De mettre ce 4ème but Avec Elimandiaï Face à Kemen Il l'efface Avec beaucoup de facilité Sadio Mane La talonnade Pour Jacobs 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 Contré au dernier moment Par Castelleto Je disais qu'on est passé Du presque 2 buts partout Au 3 buts à 1 Sur Voilà Sur une action de rien du tout Le football C'est plein d'incertitudes Voilà pourquoi Il ne se sous-estimait personne Dans une compétition comme ça Là il a voulu jouer avec Nous sommes dans les dernières minutes Du temps additionnel Sadio Mane au corner Pour la cerise sur le gâteau Peut-être Et le public qui réclame Le 4ème but Et il va en raison Mane au corner Et la tête de Nuhu Tolo Pape Gueye Le retour de Nicolas Bien joué Le retour de Nicolas Jackson Avertissement verbal Pour Pape Alassane Gueye Pourtant la faute Elle est de Nicolas Mais je pense que Pape Alassane a pas lancé le ballon Pour rappeler que La règle du jeu additionnel C'est Là pour Par exemple On dit 7 minutes Mais 7 minutes minimum Ça veut dire que le reste La règle du jeu 1, 2, 3 minutes C'est laissé à son appréciation Nuhu Tolo Tolo Les Cameroulais Sur le score Sans appel De 3 buts à eux C'est une très belle performance De l'équipe du Sénégal Champion d'Afrique en titre Et qui se qualifie Directement A 8ème de finale Ils se qualifient Directement A 8ème de finale Parce qu'en fin de compte C'est ça le plus important Il fallait gagner Pour D'abord Terminer premier Rester sur une dynamique positive Mais surtout Confirmer La qualification A 8ème de finale C'est désormais fait Les Sénégalais Qui ont fait Une très très belle prestation Dans tous les compartiments Du jeu Il y a eu un moment Le Sénégal a dû faire Le dorant Ils l'ont réussi Ils ont marqué Dans les bons moments Dans les moments clés Parce que c'est à des moments Où le Cameroun Prenait de la confiance Revenait Que les Sénégalais Sous-titrage Société Radio-Canada